C'est parti. Partagez, 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 là les graphes. Bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, 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 bonjour mes gens. Ça va? Bonjour, 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 bonjour. Partagez, partagez, partagez. Bonjour, ça va? Oui, partagez, partagez encore. Je vois que quand je vous demande de partager, c'est quand vous voulez. J'étais même en train de regarder tes anciennes vidéos. N'est-ce pas? Je suis revenu. Quand je suis de repos comme ça, ça va. Mais il faut savoir que quand tu es chef d'entreprise, auto-entrepreneur, si tu ne travailles pas, tu n'as rien. C'est quand tu travailles que ça entre. Parce que forcément, ça va entrer. Je suis fatiguée dans la fatigue, mère Yaya. Fatiguée dans la fatigue. Mais j'ai dit que je me repose. J'ai pris ma semaine. Je me repose. Dans la vie, il ne faut jamais forcer. Moi, je ne force pas. Je ne cours pas après l'argent. Vous voyez, non. Je ne cours pas après l'argent. Je travaille. Dieu me donne encore la force. Aide-toi et le ciel t'aidera. Ce n'est pas parce que je veux l'argent que je dois aller laisser ma santé. Je ne vais pas aller laisser ma santé. Je travaille avec la force. Est-ce que c'est la pointe? Ça va, ma chérie? Comment tu vas avec ton mari et tes enfants? Donc, je travaille avec la force que Dieu me donne. Et j'utilise ça à bon escient. Parce qu'il n'y a pas que mon travail. J'ai la chance déjà de travailler comme ça. Il n'y a pas que mon travail. Je ne suis pas dans la contrainte. L'Hélène Méni. Bonjour. Voici un cas qu'on a. Je vais en parler. Il faut continuer à partager. 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 J'ai besoin de vous, mes misonguettes. Vous savez, c'est un problème qui m'a beaucoup affecté. Ça m'a... Bon. Je suis un peu... Je suis un peu triste. Je suis un peu... Je ne sais pas comment vous expliquer. Mais bon. Ok. C'est bien, Esther. C'est bien. Tu gardes toujours ton mari. Tu nourris en haut. Tu nourris en bas. Sarah Temaou. Ok. Bonjour. Merci pour le partage. Continue à partager. J'ai continué à partager. Moi, je fais mon travail. Je fais mon travail. Et... Je suis un peu ému. Je suis un peu ému. Parce que... Parfois, on est... Je suis un peu ému. Ca va réussir. Beaucoup de choses. Ça va, store ? Ouais. Le temps est un peu triste ici. Eh bien, je dis le temps est un peu triste ici. Hum. 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 ... 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 se casser, il y a le blues, il y a le blues de la vie, le blues n'existe pas seulement parce qu'une femme a accouché et puis elle va, non, c'est qu'il y a des situations comme ça dans la vie où, qui viennent encore tout pousser parce que j'étais déjà zen, ça veut dire que j'avais déjà mis mon moral à plat, vous voyez un peu, parce que moi j'ai évacu, j'ai évacu, j'ai évacu, il y a des gens qui m'appellent, tata, est-ce que tu peux, qu'est-ce que tu en penses tata, est-ce qu'il y a ça, 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 voilà, on en discute et puis je sais que je dors, je dors tellement bien, voilà, donc je viens, je discute avec vous et puis ça me libère moi aussi, en même temps, maman m'appelle là parce que je venais de discuter avec elle au téléphone, j'étais bien, j'étais même couchée, j'étais couchée et puis tout d'un coup, je lui ai même pas dit que j'allais faire le direct, tout d'un coup, elle me voit et puis, elle me voit en larmes, elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a, elle me dit, c'est pas bien, c'est pas bien parce que, je dis, mais non, ça peut aussi arriver, bon, voilà, c'est tout, on partage ensemble, vous savez, quand j'arrive, seulement je me place là devant vous, je commence à danser, moi, je fais pas rêver, moi, je fais pas rêver, d'accord, je fais pas rêver, c'est ça, moi, je suis authentique, je reste comme je suis, basta, je fais pas rêver, je suis comme tout le monde, je suis comme tout le monde qui peut ressentir, c'est tout, et donc, c'est la vidéo de ce jeune homme-là, qui est venu me plomber un peu ma journée, et comme c'est une journée très morose aussi, où le temps, il est naze, les gens qui me demandent si je vais aller à la soirée d'Apoutchou également, je vous ai répondu hier, je vous ai dit hier que c'est la même chose, non, c'est un sujet un peu dont on parle de tout, moi, je suis déjà arrivé à un stade où, s'il faut une certaine notoriété, je l'ai déjà, j'ai travaillé ma notoriété, je l'ai déjà, et par rapport à mon travail, en tant que traiteur auto-entrepreneur, ok, j'ai déjà cette notoriété qui peut me permettre de survivre avec mes enfants, mon mari et ma petite famille, ok, mais maintenant, je suis une femme mariée, responsable avec enfants, il y a une soirée comme celle-là, on parle de, on parle de, 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 de la soirée des blogueurs, de tous les Africains, ok, soyons dans la logique, je vais répéter pour les gens qui me posent la question, je vais répéter, soyons dans la logique, le Cameroun est représenté, il y a Flore de Lille, il y a Compressor, il y a le Lofodia, d'accord, avec d'autres, je crois qu'il y a aussi Steve Fah et d'autres, bref, ok, ils sont représentés. Maintenant, j'avais posé la question à Poutchouf, malheureusement, il ne m'a pas répondu, mais ce n'est pas grave, il faut avoir un critère de sélection, quel était le critère de sélection, d'accord, pour avoir certains, bon, comme on ne peut pas tous être là, étant donné qu'on est très nombreux, mais il a sélectionné déjà une partie des blogueurs, mais comme les autres, pour ne pas les frustrer, il fallait quand même qu'il y ait une liste pour que nous autres connaît une invitation, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai dit, j'ai toujours loué cet acte, j'ai toujours applaudi cet événement, que quand nous sommes là sur la toile, il y a des gens qui nous suivent, on édifie beaucoup de gens, on fait rigoler, on les, c'est-à-dire, il y a des gens qui sont là, ce n'est pas parce qu'on a un million de vues, on a des gens qui sont là, qui les suivent, qu'on va négliger, celui qui est là aussi, parce que moi aussi, je sais que si je fais une soirée, je suis capable de remplir aussi une salle, rien qu'avec mes fans, moi, je fais le nécessaire sur ma page, pour ceux qui me suivent, je sais très bien que j'ai des gens qui sont là, qui sont toujours prêts, la preuve en est, j'ai des gens qui sont déjà proches, j'ai des Missonguets qui sont là, que quand j'ai, j'ai quelque chose, ils sont toujours les premiers à participer à ça, donc je crois en moi, je crois en ce que je fais, mais maintenant, quand on parle de blogueur, d'accord, ça ne me dérange pas, je ne sais pas envier, je ne sais pas être jalouse, je ne sais pas être, non, au contraire, j'applaudis plutôt, parce qu'on a notre communauté à nous, sur la toile, nous sommes des Camerounaises, et des Camerounais, on a notre communauté à nous, si on ne se sert pas la main, si on ne se soude pas, d'accord, les autres ont organisé, et ils nous ont invités, donc nous aussi, on doit partir, pour soutenir, ceux qui sont, qui ont été sélectionnés, et pour ça, il faut qu'on ait des invitations, nous qui allons pour soutenir, ceux qui sont sélectionnés, il faut qu'on ait des invitations, moi je ne vais pas arriver là-bas, je suis une mère de famille, j'ai un mari, j'ai mes enfants, j'ai une responsabilité, rien ne me garantit que quand je vais aller, même si je pars déjà pour m'amuser, rien ne me garantit que quand je vais aller là-bas, je serai en sécurité, est-ce que vous voyez, je ne suis pas comme une vulgaire personne, qui est en quête de notoriété, ou en quête d'une certaine personnalité, non, non, nous tous, on se fait sur la toile, on se fait sur la toile, donc les gens nous connaissent sur la toile, donc ce n'est pas quand je vais arriver sur place, comme si je vais aller chercher à tout prix à faire des photos, alors qu'il n'y a pas d'affinité, ça non, moi je ne cours pas, je ne cours pas, je ne suis pas comme ça, alors il n'y avait pas d'invitation, le billet c'est 100 euros, mais dans les 100 euros, je ne vais pas aller là-bas, on ne me reçoit pas, c'est comme si tu allais dans un mariage, on t'invite, tu as quand même de quoi justifier, que tu as un billet d'invitation, qu'on t'a invité, je ne vais pas aller comme ça, on va bien crier, et oui tata de doux, tata de doux, quand moi j'arrive, je vais arriver, bon, tata de doux, tata de doux, qui est là, quel est le service de protocole d'orientation, qu'on a dit que voilà, vous allez partir à tel ou tel endroit, on me conduit en tant que blogueur, et puis après, on va m'amener pour me faire asseoir, quand même dans une table, où c'est reconnu que, même si je ne suis pas sur le podium, mais je suis quand même parmi, c'est comme ça que je pense que ça se fait, même quand tu vas au truc de Cannes, il y a des gens qui sont là-bas, quand ils partent, malgré qu'ils sont là, ils ont, il y a tous ces invités, mais il y a des gens qui reçoivent les billets d'invitation, avec ces billets, ça te met déjà une carte là, comme ça tu arrives, le billet que j'ai, c'est les 100 euros que j'ai payé, mais non, je suis désolée, je suis désolée, donc moi je ne suis pas un enfant, où je vais aller, je cherche à tout prix, parce que je vais aller, comme il y a une soirée des blogueuses, on va aller me piétiner là-bas, les gens vont aller là-bas comme ça, les gens sont tellement, tu as dit que c'est tout Paris qui est soulevé, le protocole d'accueil, c'est ça, au moins on met souvent sur la liste, même si on est 100, même si on est 1000, il y a une liste pour les gens qu'on a nominés, ok, ils sont là, parce que ces gens-là doivent être là, ceux qui ne peuvent pas être là, ils disent que bon voilà, on met là à côté, mais on doit privilégier aussi, parce que parmi ces blogueurs, ceux qui ne sont pas nominés, nous aussi on a nos fans, donc si je partais, non seulement je m'en vais, moi en tant que, je m'en vais soutenir, les blogueurs camerounais, qu'on a eu à notifier, on s'en fait partie du Cameroun, vous voyez un peu, ces camerounais là, mais moi aussi, je pars en tant que, j'ai mes Missounghètes qui vont me suivre, peut-être qu'on aurait même fait un comité, vous voyez, on allait même partir ensemble et tout, et on allait, on allait, on allait, peut-être former une table, je disais peut-être à 10 Missounghètes, que bon accompagnez-moi, on va ensemble, comme ça je m'en vais aussi, quand moi aussi je m'en vais faire mon direct, je sais quand même que, nous tous, vous allez être en sécurité avec moi, parce que moi aussi, je suis déjà en sécurité quelque part, mais il n'y a rien, aucun protocole, rien du tout, moi je vais aller foutre quoi là-bas, je vais aller chercher quoi là-bas, et non seulement ça, attention, on est en pleine rentrée, il y a la scolarité, il faut tous, c'est un argent qui est comment, donc je travaille mon argent, pour que quand, comme je vais aller faire le mat, tu as vu, il faut acheter la robe, parce que tout le monde, c'est le truc des cannes, les cannes des africains, tu auras tous les lampadaires, des médias, et tout ça là sur toi, tout le monde va être braqué sur toi, les paparazzis, et les détracteurs, et ceux qui t'aiment, et ceux qui vont te toiser, et ceux qui vont te dire, oh regarde machin, comme par à ça, c'est là où le talon va te faire mal, tu vas, tu voulais un peu boiter comme ça, et tout ça là, hein, ou bien le slip, tu as porté le sting, le sting, c'est là où le sting va s'accrocher, au niveau de tes lèvres, en bas, en bas, là-bas, hein, pas moyen de faire, tu fais un sourire, là le pied te serre, le pied te serre, c'est là où le corps vient, seulement ça fait tic-tic-tic-tic-tic, on est obligé de sourire, tu souris, parce que tu as mal au pied, le sting est à coller, entre les fesses, que tu as envie de décoller, il n'y a pas moyen, ou bien ton habit, là le soutien gauche, je te serre, déjà à un niveau ici là, mais tu es obligé, tata Joutou, non, non, il faut acheter la chaussure, il faut acheter le sac, il faut faire la manicure, il faut acheter, la perruque, il faut faire les cils, il faut faire les machins, il faut faire tout ce, tout ça, et quand tu arrives encore là-bas, ça dit qu'apparemment, tu vas encore consommer, donc il faut avoir de l'argent, hein, donc moi je vais porter tout mon argent, de Missouna, que je vis avec là, pendant la rentrée, et tout, 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 je porte tout ça, parce que j'ai envie de, j'ai envie d'aller, d'aller à la soirée d'Aputou, non, je vais applaudir, le fait même, je vais partager sur ma page, le fait même d'arriver, et puis les Ivoiriens font dire, que c'est leur affaire, c'est leur affaire, c'est-à-dire, rien à foutre que les Camerounais soient nombreux, regardez le nombre de blogueurs ivoiriens qui sont déjà là-bas sur la liste, regardez le nombre, c'est normal, c'est leur truc à eux, hein, je vais aller dépenser une sorte, Pauline, ma soeur, bonjour, donc je vais aller sortir, 1 000 euros, qu'Aputou même, qui a commandé, qui a organisé, il ne me connaît même pas, mais pour lui, je n'ai pas sorti, et j'arrive encore sur place, je vais encore consommer, parce qu'il n'y a pas les bières là-bas, qu'il veut dire que ma soeur, il boit la bière, non, on va sortir le champagne, il y a le coach à mon qui est là-bas, au moins deux chaussures, hein, deux chaussures, que la chaussure d'entrée quand tu arrives, et avoir moins un sac adéquat, et tout un genre, que quand la chaussure t'essaie déjà, non, vous allez voir les gens rentrer avec les talons à main, vous allez les voir, d'autres vont porter les baskets parce que ça ne va plus, d'autres les babouches au pied, parce que ça ne va plus, non, moi je ne peux pas, quelqu'un qui ne te connait pas, moi je vais aller faire quoi dans sa soirée, non, je suis déjà quand même moi aussi une personnalité, franchement, moi je me jette des fleurs, je me jette des fleurs, je parle là où on m'invite, je ne cherche pas qui va m'inviter, non, je me fais moi-même, parce que nous tous, on a commencé dans les réseaux sociaux, après, maintenant on va petit à petit, voilà ça, un milieu où il y aura trop de concurrents, ceux qui vont aller pour le match, ceux qui vont aller pour ceci, mais on ne m'a pas invité, je n'ai pas reçu un ticket d'invitation, au moins qu'il dit que malgré que tu n'es pas sur la liste des gens qu'on a nominé, sur les gens qu'on a nominé, ok, il y a quand même une liste, en tant que blogueuse qu'on t'a reconnu, est-ce que ça te dit, après tu vois donc maintenant les conditions, parce que tu es déjà sur une liste, d'accord, il y a un billet d'invitation qu'on t'a envoyé, et là on te dit, par rapport à ce billet là, ça coûte 100 euros, et là tu payes la condition des 100 euros, parce qu'il y a toute une organisation, il y a des gens, des managers, de tous ces gens là, tous ces gens qui sont, c'est de l'argent, la salle même où ils sont partis, prendre la base, tout ça c'est de l'argent, donc c'est normal que si tu payes les 100 euros, il faudrait que ça aille quelque part, tout le staff, les médias, tout, partout où ils ont pris, ça coûte, donc moi je vais arriver là-bas, parce que je vais prendre ma caméra, non, moi je ne prends pas les caméras, parce que c'est le match, j'aime prendre la caméra, parce qu'on m'a donné, vous voyez un peu, si on t'invite, et que tu arrives, donc alors, là-bas, sans chaussures, les chaussures un genre, la coiffure un genre, et tout un genre, là ça peut se comprendre, mais on t'invite quand même, mais on ne m'invite pas, je voulais même forcer, en disant que bon, je vais quand même aller, je fais une délégation, je prends mes jambes, on part et tout, et tout, mais tu vas arriver là-bas, non, je ne suis pas dans le match, je ne suis pas, moi-même, je m'auto-proclame blogueuse, sur ma page, j'aime les sondettes, abonnez-vous sur ma page, c'est tout, c'est comme ça, donc voilà, c'est un peu ça, concernant son histoire, là, on va encourager, avec les vidéos et tout, le truc c'est demain, demain c'est vendredi le 10, le truc c'est demain, et ceux qui veulent, ou qui vont partir, ou qui sont déjà programmés, on ne va que les encourager, en partageant les vidéos, voilà, c'est tout, donc, voilà, revenons sur notre sujet, concernant le petit, je vais mettre, la vidéo que j'ai reçue ce matin, je vais mettre ça, et comme ça, vous allez revoir avec moi, ensemble, comment je peux mettre ça, c'est ça, j'espère que vous allez écouter, j'espère que vous allez écouter, dites-moi seulement, si vous avez, attendez, voilà, c'est ce matin, vous avez vu, ce matin, à 7h42, que j'ai reçu ça, donc, je vais lancer la vidéo, j'espère que vous allez, je mets comme ça, mais, j'aimerais que vous entendiez bien, c'est un petit peu, bonsoir, c'est Benjamin, c'est que nous aurons, nous aurons, nous aurons, nous aurons raconté, la dernière fois, que tu as persécuté, sur toi, et pour te compter, c'est tellement, j'adore, nous n'aurons pas, pour nous faire, pas celle qui te, je verrai, que c'est une fille, et je suis allé, pour nous récouter, je vais pouvoir, avec des choses là, j'espère que, vous comptez tous, bien là-bas, les enfants, à rentrer, je suis allé à la vie, comme à ce que vous donnez, moi, j'espère que, tout le monde, la santé, ça va, il n'y a vraiment pas, du souci, de votre côté, contrairement à moi, je viens aujourd'hui, comme ça, que si vous étiez, je me perds, mes conditions, je ne me répare, quand j'ai avec toi, les personnes qui te souvent, ça fait 22 ans, maintenant, je me fais assis, dans le bonheur, je me suis pratiquement, sur le pays, après, comme les médicaments, m'ont appelé, je suis dit, trape l'égide, il faut du suivi, vraiment, je me retrouve, dans mon moyen, je me suis, mon bon, c'est dans le pays, de ma vie, qui me fasse, c'est dans le pays, c'est dans le pays, de ma vie, il y a quand même, il y a quand même, d'espoir, de me faire recommencer, à m'asseoir, parce que là, je ne peux pas m'asseoir, tout ça, il faut recommencer, avec des éducations, et des passages, de son prix, normalement, tout ça, il ne faut pas, celui-là, il n'y a pas de moyens, qui vont avec, après le médecin, il va être conseillé, Après cela, on dirait normalement qu'on pire, simplement au milieu d'années, et cela n'a pas pu se faire pour les raisons que j'ai bien eu de l'essayer, et cela n'a pas pu suivre le type qui m'a guitté, mais les massages sont aussi à non servir, cela ne se fait pas aussi à prouver des moyens financiers, et je n'ai pas pour vous faire suivre. Mon quotidien n'est pas celui que tout le monde vit, je lui ai dit que je me lance à l'aujourd'hui, c'est que les personnes qui me soutenaient, ils sont tous là, ma mère, c'est des défensements, et tout le monde, ils sont destinés à l'aujourd'hui, je lui salva cette maison. Le soir, il y a des personnes qui viennent, qui ferment la maison, qui ouvrent le matin, et s'il n'y a pas quelqu'un qui vient pour dormir, moi je n'ai pas moi, je pense, il y a des gens qui sont enceintes. Il y a aussi des auxiliers, qui sont enceintes, parce que je ne suis pas pratiquement des autres. Je vais donner les toilettes, de me laver comme tout le monde, pour changer mon lit. Pratiquement, 2 à 3 mois par jour, parce que vous ne me cachez pas, que le chat, c'est comme un enfant qui vit et qu'il y a un petit peu, Il faut vraiment accompagner, il faut parler comme la tradition. Mon quotidien n'est pas faible. Il est hyper, hyper compliqué. Pour cela, il m'a l'erreur de passer un jour, deux jours, je n'ai pas mis quelque chose à la bouche, je ne peux pas manger. Ça, je vous le dis, je suis arrivé à ne pas aller aussi, mais ce n'est pas des choses qu'on vient dire au grand jour, mais je suis heureux, je pense que le malheure et le stress de l'homme d'une vie, c'est un peu plus difficile. J'ai eu un grand lien sur le titre où l'on a mis un homme, c'est un peu plus difficile à saspion, c'est une chose de la force à protéger, c'est un peu plus capable de faire, je suis un autre, c'est un peu plus difficile, je suis un autre, c'est une chose de la vie, le plus difficile de faire, je suis un peu plus difficile, je suis d'en fédé pour ça, c'est un peu plus difficile, je suis de pulling. Il y a des personnes qui sont actives et qui soutiennent l'université. C'est pourquoi il m'adresse à toi. Je crois vraiment ton soutien et ton médecin. C'est celle des personnes qui te suivent. Vous pouvez venir en aide. Si vous trouvez une solution pour moi, ce qui concerne l'école de santé, l'alimentation et même la maison, c'est que vous avez puissé le carrément. Vous avez puissé vers sa main. Mh En fait, ce que j'ai cru comprendre dans sa vidéo, c'est qu'il a besoin des soins, c'est-à-dire on devait l'opérer, il y a une opération qui a été prévue qu'il devait faire en janvier, mais on n'a pas pu l'opérer parce qu'il n'avait pas les fonds, il n'avait pas les moyens pour se faire opérer. Il n'avait pas les fonds, il n'avait pas les moyens pour se faire opérer, d'accord, voilà, parce qu'il dit là dans sa vidéo que, il faudra réécouter un peu sur ma page. Je reviens un peu là-dessus, qu'on devait l'opérer, on n'a pas pu l'opérer depuis le mois de janvier. Je ne sais pas, je ne sais pas, je n'ai pas encore appelé, je ne sais pas s'il faut que j'appelle un peu pour que... S'il faut que je l'appelle un peu directement pour voir comment, je ne sais pas, que lui-même il essaie de parler, vous voyez, question des estimations. Je n'ai pas encore appelé, c'est-à-dire, ça m'a pris comme ça et puis je me suis dit, voilà, j'étais au Cameroun, j'étais au Cameroun. Il a demandé à me voir, mais comme j'étais un peu prise de partout et tout, et que mon grand frère aussi, il me parlait de ça, bon, après je me suis dit, j'aurai le temps et tout ça. Je ne suis pas allée le voir jusqu'à ce que je sois rentrée ici et quand je suis revenue, bon, c'est parti dans les oubliettes et c'est lui-même encore qui redemande est-ce que c'est possible que je puisse parler à Tata Doudou et tout ça. Là, donc, il a demandé à faire la vidéo parce que là, comme il m'avait déjà interpellé depuis et puis je ne répondais pas, et il a demandé à faire la vidéo et on m'a envoyé la vidéo. C'est comme ça que la vidéo est arrivée ce matin. C'est comme ça que la vidéo est arrivée ce matin, donc j'étais un peu perdue, je me suis dit, comment je vais faire, comment m'y prendre en fait, comment m'y prendre, comment l'appeler et quand je pleurais au début de ma vidéo, justement, c'était tout ça parce que je suis à fleur de peau, je suis vraiment toute, c'est-à-dire que je suis en train de remettre mon compteur à zéro, je recharge mes batteries tout doucement, tout doucement, tout doucement, donc j'ai, voilà, tout est là et puis, boum, tu as un truc comme ça qui s'amène le matin. Moi, je me lève, je n'ai pas de problème, c'est-à-dire que j'apprête Nicolas, je finis de l'apprêter, je le dépose à l'école pour vous dire à quel point même tellement je suis bien que mon corps même a besoin de se reposer et de sommeil et tout, on est arrivé en retard à l'école. J'ai déposé Nicolas ce matin, il était 9h, à 8h30 que mon grand frère vient me réveiller et me dit, mais, lui, il pensait que moi, j'étais en train d'apprêter le petit. Donc, je me suis réveillée à 8h30, je l'ai apprêtée, il m'a dit, maman, écoute, ça peut arriver, on est en retard, mais bon, on ne va pas baisser les bras, ce n'est pas pour autant que je ne vais pas aller à l'école, ça, c'est Nicolas qui me motive encore, mais il fallait voir comment j'étais speed, après, j'ai dit, non, il ne faut pas que j'aille speed, pourquoi, ça ne sert à rien. Lui-même, il m'a déjà remotivée en me disant que, maman, il faut que je vais aller, on ne baisse pas les bras, je ne vais pas attendre midi, on va partir quand même, on va sonner, et puis, on va expliquer à la maîtresse que le réveil n'a pas sonné, et puis voilà, c'est tout, ça peut arriver. C'est Nicolas qui me dit ça. Donc, du coup, je suis revenu, je suis là, même préparé, même je ne prépare pas. Hier, même là, j'ai voulu préparer, j'ai fait une petite sauce là, et tout, vite fait, mais je n'ai pas envie d'entrer dans la cuisine, en fait. Je n'ai pas envie d'entrer dans la cuisine, je n'ai pas envie de faire, je fais quelques courses administratives qui demandent, j'arrive à les faire pour être à jour, mais d'autres, je suis là comme ça, je suis là, je ne vous ment pas. Je me lève, je me lave, je me bosse les dents, je nettoie la foufoune quand même, parce qu'il faut, je nettoie la foufoune et tout. Après, je repars m'allonger, donc tout le Congo, ça, de Facebook, je suis là, je regarde les vidéos, je regarde les vidéos, je regarde les vidéos. Vous voyez un peu, juste parce que ça arrive là comme ça, donc, je me suis dit, je ne sais pas, s'il faut que j'appelle, je vais appeler, peut-être devant vous. Je vais appeler devant vous, parce que je vais demander à mon grand frère, à vous. Donne-moi son numéro 20. Donc, mes gens, voilà, c'est un peu ça, Kathleen, il y a un monsieur au Cameroun, il a beaucoup de cas, même la femme qui a 20 ans au lit. Oui, je ne sais pas, je ne sais pas, on va appeler, on va appeler, je vais demander à mon grand frère, si on peut me donner son numéro, on va appeler. C'est des cas que j'aime quand j'arrive au Cameroun, là, je vais sur place, et puis, on essaie de voir ensemble. Pour une opération, il va me dire, je ne sais pas, je ne sais vraiment pas, je ne sais vraiment pas, c'est pour ça. C'est pour ça que mes gens, je suis arrivée là, j'étais tellement à fleur de peau. Ce n'est pas parce que quelqu'un, un membre de ma famille est décédé ou quoi que ce soit, ou non. Des fois, même maintenant, même quand quelqu'un m'aime, il y a des gens qui ne pleurent même plus. Mais on peut souvent rester comme ça, dans sa vie, et puis, voilà, tu te demandes, est-ce que... Tu peux faire un appel vidéo, je peux te faire un appel vidéo. Oui, là, maintenant, là, t'entends le jour en direct. Tu peux me donner 10 000, j'ai déjà été me fait changer, 10 minutes. Tu as été me fait changer, là, tu as été me fait changer, 10 minutes. Ok. Ok, d'accord. 10 minutes, ok. Est-ce qu'il peut rappeler quand il est prêt à... Attends, quand tu es prêt, je t'envois un mot, t'envois de doute, tu appelles. T'envois un mot, t'envois un mot, t'envois. On est en train de changer. C'est sorti comme ça... Ben oui, ça sort comme ça, ça reste que moi, j'ai honte. Oui, dans le 06 58. 06 58, oui. 06 à la fin, c'est ça qu'il faut lui donner. Oui, il faut déjà beaucoup de prières, beaucoup de prières pour des gens comme ça, tous ces gens qui ont des handicaps. Et vous savez, dans la prière, ne priez pas seulement pour celui qui est malade. Priez surtout aussi pour celui qui accompagne le malade. Parce que vous savez, c'est... C'est... C'est une vocation. C'est une vocation. Parce que imaginez-vous, s'il n'y avait pas ces infirmières, parce qu'elles sont dans des structures médicalisées, s'il n'y avait pas des infirmières, s'il n'y avait pas des aides-soignantes, comment ça allait se passer ? Une infirmière, elle est là pour donner du médicament. Mais l'aide-soignante, c'est elle qui soigne son environnement. C'est-à-dire, c'est elle qui est là pour s'occuper de l'environnement. Mais là, c'est dans des structures médicalisées. Bon, il y a des gens qui souffrent, qui sont dans les maisons. D'accord ? Qui sont malades. Tous ces handicapés, tous ces tétraplégiques, tous ces gens-là qui ont besoin d'avoir quelqu'un à côté. Quelqu'un pour les aider, les accompagner. C'est un peu comme les personnes âgées. Comme ils sont encore vivants. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit là à côté pour lui donner à manger, qu'il soit motivé, qu'il soit... Moi, j'en ai des cas comme ça aussi dans ma propre famille. C'est une vocation. Et moi, je tire chapeau. Parce qu'elles, elles sont motivées. Non seulement, la vocation, c'est quelque chose qui te vient parce que tu as un don d'aider et d'assister les gens. Il faut l'avoir. Ce n'est pas tout le monde qui se lève pour dire que je m'avais fait un filmier. Parce qu'on gagne beaucoup de l'argent là-bas. Non. Il faut déjà avoir cette envie-là de vouloir t'occuper des gens. Et tu as une récompense. Tu as une récompense, pardon, il y a une récompense parce que il y a un organisme qui est là, qui te paye. Et donc, ça te motive encore à continuer à aider ces gens. Les auxiliaires, tous ces gens-là. Tout à fait. Mais, il y en a qui ne sont même pas qualifiés. Il y a des gens qui ne sont pas qualifiés. En dehors de ça, les infirmiers, les machins et tout. Il y en a qui ne sont pas qualifiés, mais qui ont besoin de garder leur malade. Qui ont besoin de garder leur malade. Et parfois, même, non seulement ceux qui ne sont pas qualifiés, il y en a qui procurent, qui injectent, qui injectent, qui sont là, qui font le rôle de l'infirmière, qui font le rôle de l'aide-soignante, qui est là pour l'environnement du malade. Et l'infirmier qui est là, qui administre le médicament. Il y en a qui le font. Donc, il faut, quand vous priez, il ne faut pas seulement penser aux malades. Pensez aussi aux gens-là. Parce qu'eux, ils sont encore beaucoup plus, il leur faut beaucoup plus d'énergie. Tu arrives, tu trouves, par exemple, quelqu'un qui est d'étraplégique comme ça, quelqu'un qui est d'étraplégique comme ça, et qui se retrouve pour s'alimenter. Il ne peut pas le faire tout seul. Pour aller faire ses besoins. Comme nous, on va, quand tu vas chier ton gros caca là, tu te nettoies les fesses. A la limite, tu vas, tu les laves même. Il n'y a personne. Si la diarrhée te prend, c'est-à-dire que tu perds carrément ce qu'on appelle ta dignité. Tu perds ton intimité. Et c'est quelqu'un d'autre qui est là, qui vient s'occuper de ça. Moi, j'ai travaillé en milieu hospitalier, je sais un peu ce que c'est. Parce que quand tu vas, quand tu vas travailler pour, quand tu vas pour nettoyer une personne âgée, tu vois qu'il est vulnérable, il ne peut plus rien. Il a fait caca, il faut le nettoyer. Donc, il voit son intimité que lui, il a passé le temps, les années, les années à cacher et qu'il se retrouve qu'il est incontinent. Vous voyez ? Il se retrouve qu'il est incontinent. Et dans cet incontinent, c'est quelqu'un d'autre qui vient le nettoyer. Lui-même, il se lève, il mange. Et quand il mange, il n'a plus cette capacité de pouvoir lever sa main. Il n'a plus cette capacité de lever sa main et de mettre la nourriture dans la bouche. On vient l'alimenter comme un bébé. Vous savez, même les bébés, c'est un âge, un an, 18 mois, deux ans. Lui-même, il discute qu'il veut dire manger seul. Même s'il savait les mains, il l'attrape et met dans la bouche. Donc, pour tous ces gens-là, il faut vraiment prier. Quand vous priez souvent, pensez aux patients, oui, mais pensez aussi à tous ces gens-là qui sont là, qui viennent avec le cœur sur la main. Parce que le médecin, qu'est-ce qu'il fait? Le médecin, lui, il est là. Lui, il prescrit. Il est là pour détecter la maladie. D'accord? Mais l'infirmière qui va venir avec son cœur tendre pour venir et assister le malade, c'est l'infirmière qui est beaucoup plus à côté du malade. Donc, c'est un travail vraiment, ça vient du cœur. C'est une vocation. On se lève un matin pour... Il y en a qui ont fait ce métier toute une vie et qui se sont rendus compte que des fois, ce n'était même pas ça. C'est quand tu vas voir certains infirmières dans certains hôpitaux et tout, tu demandes, celle-ci, elle aime le cœur. Elle l'aime comment? Elle l'aime comment? D'autres quittent même du stade et des infirmières et prennent même la place aussi de l'aide soignante qui est là. Parce qu'il faut arranger l'environnement du patient pour qu'il soit propre et sain. Toi-même, quand tu es là chez toi, quand tu es chez toi, tu aimes quand ta maison est propre, quand ta cuisine est propre comme là, je suis là, la cuisine est niaque. Tu aimes rester dans ton environnement propre, tu sais que tes choses sont posées à tel ou tel ou tel endroit. C'est pour ça qu'on dit souvent que les personnes âgées là, il ne faut pas les perturber. Il ne faut pas les perturber. Quand celui-là pose, il sait qu'il pose ses lunettes ici, il pose ses livres ici, il pose ses trucs, qu'ici là, il pose, il ne faut pas venir déranger son environnement. Non, 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 non. Il remet chaque chose à sa place parce qu'au moins, il sait déjà que c'est là, son cerveau est déjà tellement faible mais ça enregistre que c'est à tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Donc, vraiment, bravo à vous, bravo à vous, tous ces gens-là. Et donc, le petit, il se retrouve dans cette situation. Donc, non seulement, il n'a plus personne, mais il voit que les gens qui viennent, d'autres se découragent, mais ils s'en vont. Vous imaginez les pluies qu'il y a au Cameroun. Les pluies qu'il y a au Cameroun et il habite où? Moi, je ne sais même pas où il habite. Eh Seigneur. Il y a des endroits fin fond, dans un quartier, loin, 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 la boue, les moustiques, même si le moustique le pique, il ne peut même pas lever son bras pour taper même le moustique qui vient le piquer. Imaginez un peu. Il ne peut pas faire ça. Jamais. Il ne peut rien faire. Le moustique va se marrant sauf que piquer. Sinon, il se défend avec sa tête comme ça pour que le moustique parte. Il est exposé à tout. À tout. C'est quand le voisin se rappelle que, hey, il faut aller fermer la porte à Benjamin. C'est là où on vient. Donc, imaginez un peu tout ce quotidien-là. Après, tu vois des gens qui sont là, qui se plaignent dans la vie. Oh, je n'ai rien. pourquoi Dieu m'a abandonné. Pourquoi Dieu a fait ceci et tout ça. Oh, vraiment, machin. Il n'y a pas de structure. Même dans les structures, qui va venir le prendre et aller faire les démarches? Jeanne Aubatin, dans les structures, même quand tu as un handicapé ici, si tu ne vas pas vers pour faire les démarches, ils ne sauront jamais qu'il y a un cas comme ça qu'il faut venir chercher. Et il a qui? Il a qui? Parce que pour se déplacer, d'accord, il faut déjà prouver donc il faut aller faire les démarches et les démarches même ici, même quand tu vas même là pour déposer un dossier, il faut du temps. Il faut du temps. Ici, au moins, tu es sûr que ça va être traité mais au Cameroun, si tu n'as pas quelqu'un derrière qui va te traiter le dossier là, ils sont combien de cas comme lui? Ils sont combien de cas comme lui? Tu vois un peu? Donc, tu vas arriver là-bas quand on va prendre ton dossier, il va mettre ça de côté. Il va mettre ça de côté parce qu'il va te dire que moi aussi, j'ai ma part de cas qui est là-bas et tout. Qui va s'en occuper? Mais lui, il peut même encore aller lui-même mais il ne peut même pas marcher. Ça fait 22 ans, il est là sur place, il chie, il pisse, il est là sur place, il ne bouge plus. ça fait 22 ans mes gens, 22. Imaginez un peu toi dans ton quotidien, comment toi-même, quand tu as envie de chier ou quand tu veux courir, il courait avant mais depuis son accident, il ne court plus, il est seulement alité. Maman, des fois même quand tu vas pour dormir, tu vois que tu es dormi un côté, le côté là, ça te fait déjà mal. tu veux changer comme ça pour dormir comme ça. Lui, ça passe et moi, c'est la même position comme on m'a dit. Quand tu vois tout ça, on peut te demander il y a des familles, il est destin, des gens, tu dis ce manque, reux seigneur, merci beaucoup. Maman, lise 14, je vais t'appeler ma sœur, j'ai vu que tu m'as appelé l'autre jour. J'étais un peu occupée là, je ne sais même plus ce que je faisais mais en tout cas, j'ai oublié mais comme je te vois là, je vais te rappeler ma chérie. Hum? Imagine un peu toutes ces envies là. Oh, j'ai envie de manger ici. Oh, j'ai envie de faire ça. Oh, j'ai envie de faire ça. Après, on ne peut pas vivre comme si on ignorait ces gens là. Non, c'est les gens avec qui on vit. Ils sont là, ils existent. Les gens qui abandonnent souvent les leurs. Les gens qui font ça. Il y a tellement de misères. C'est que si on ne peut pas aider tout le monde. Mais, lui comme ça, moi je dis que ça, c'est, c'est des actes louables qu'on peut. Il n'a plus de famille. Lui, on peut l'aider. Il n'a plus de famille, il n'a plus personne. C'est-à-dire que si on l'enterre là, toute sa famille est effacée comme ça. Il n'a plus de famille, il n'a plus personne. les gens. Qui va aller l'aider? Qui? Ceux qui sont seulement là, ils sont seulement là pour... Ils sont seulement là pour l'aider. Là, 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 là. Après, il faudrait que la personne pense aussi que moi, ma propre vie, c'est quoi? Il faudrait que je mange quoi? Il faudrait que je mange quoi? Voilà mon frère qui l'aide souvent. Mon frère ne peut pas être là tout le temps. Quand il me parlait de ça, moi, je négligais, dis donc. Il y a tellement les cas et tout ça là. J'entends, Ah non! Oui, qu'est-ce que tu m'as dit, ma chérie? Il l'aide souvent. Mais voilà mon frère qui est venu ici se chercher lui-même pour sa propre vie. Il a laissé le canon. Même s'il envoie l'argent. L'argent, là, même si on lui donne, admettons même, n'est-ce pas? On lui donne l'argent. Il faut être comme Colibri, faire sa part. Ça part de quoi? Si on lui donne, d'accord? Si on lui donne l'argent. Cet argent, là, il faut bien que quelqu'un aille acheter son besoin. Mais cette personne, c'est qui? C'est qui? Qui va aller? Parce que quand on t'aide, n'est-ce pas? On peut dire que, bon, on prend l'argent, on te donne. On prend l'argent, on te donne, n'est-ce pas? Tu es apte, tu es debout. Tu dis que, bon, je vais aller faire. Lui, maintenant, on prend l'argent. Admettons, on fait une cagnotte. On récolte donc tout cet argent-là. On récolte donc tout cet argent. Oui, c'est ça qu'elle dit que ça, on revient sur le rose phénix. On récolte donc tout cet argent. on lui donne. Il va commencer par où? Ça va se passer comment? L'humain va se lever. Il n'a pas les pieds. Il n'a pas les pieds. Il ne peut rien faire. Il n'a pas les pieds. Il ne peut pas marcher. Il ne peut rien faire. Donc, il aura toujours besoin de quelqu'un à côté pour l'aider. La vidéo, fais la vidéo. C'est déjà pour moi? Il appelle. Suis mon téléphone. Il va appeler là. Il s'exprime bien. Heureusement, il n'a pas perdu sa tête pendant l'accident. Mais je pense avec les médicaments et tout ça. Il va bien. Il s'exprime bien. Donc, il va nous dire un peu l'histoire du colibri et de la forêt qui brûle. Tu as déjà dit ara. Je n'ai pas compris. C'est quoi encore? Bonjour, jolie dame. Bonjour à votre famille. Merci. Ça parle d'être tata. Oui. C'est lui qui appelle. Oui. C'est lui qui appelle. Coucou, Benjamin. Bonjour. Oui, la connexion à l'autre du temps. Oui, bonjour, Benjamin. Ça va? Il ne faut pas la plus gratuite. Oui. Attends, je vais tourner la caméra. Ta vidéo, là, m'a trop touché un peu, là, et je me suis dit, bon, je vais partager ça un peu avec, mais, tu es avec qui, là? pour le moment, je suis seul. Tu es seul. Tout à l'heure, on m'a dit qu'on est venu te changer. Oui, bon, la personne est partie ou alors elle est en train de laver les choses dehors. C'était pour essayer de poser ta caméra pour qu'on puisse te voir. Là, je t'ai mis directement avec, tu m'entends? Je t'entends très bien. D'accord, je t'ai mis directement avec mes abonnés. OK? Oui, j'entends. Voilà, comme j'ai eu la vidéo ce matin, on m'a envoyé la vidéo ce matin. Je suis désolée déjà parce que quand j'étais au Cameroun, on m'a fait part que tu voulais vraiment qu'on se rencontre et tout ça et je n'ai pas eu l'occasion de venir. Bon, avec le retour et tout ça, comme Bacho, il est arrivé, il m'a dit, il me parlait de ça et tu as voulu faire la vidéo pour qu'on me parvienne parce que à chaque fois que tu essaies de vouloir me contacter, l'occasion n'était pas à jour, quoi. Et donc, j'ai parlé de ça avec mes abonnés. J'aimerais que toi aussi... La connexion. Tu m'entends? La connexion dérange un petit peu. Il ménage de vouloir. Ah, d'accord, OK. Alors, j'aimerais que toi aussi que tu puisses nous expliquer un peu, que tu puisses nous dire parce que je ne connais vraiment pas ton histoire. là, on m'a raconté, la chine m'a raconté un peu ton quotidien et comment tu fais et qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que tu as besoin et tout ça là. Donc, tu nous racontes un peu ton histoire, qu'est-ce qui s'est passé, ton accident et tout. Tu es doux. Voilà, tu essaies un peu de parler brièvement concernant ta vie. Tu vois, parce que moi, j'ai dit que tu es orphelin. J'espère que je me trompe, je ne me suis pas trompée. Tu n'as plus personne. Donc, tu es tout seul, c'est des voisins. Bref, comme tu as un peu dit dans la vidéo, quoi. Donc, tu essaies de relater encore toi-même. Voilà, tout le monde t'entend. Tu peux parler un peu plus fort, ça a du mal un peu à passer. Rapproche un peu. Oui, là, on t'entend mieux. Voilà. Essaie de positionner que le téléphone reste fixe pour que ça ne bouge pas parce que sinon, il y a trop de... Oui, vas-y, on t'écoute. Oui, comme j'ai dit hier, ça fait pratiquement 22 ans déjà. Si un jeune de vos gagagers grandit pratiquement à la montée car vous êtes né là. Je jouais, comme tous les jeunes de l'âge, je joue au ballon. On a fait plein d'autres sports. C'est là, un peu plus tardé que le ballon. Donc, c'est facile. j'ai joué dans plein de petites blobs à l'époque quand on était plus jeunes. Et un jour, un peu, pendant mon adolescence, un jour, on est venu me chercher parce que je faisais mon football. Puis, il y avait des choses. C'est passé au niveau des avant-midi, ceux qui connaissent le football. J'avais un terrain de football à l'époque là-bas. Des fils qui étaient venus faire des recrutements pour essayer de prendre quelques jeunes qui pouvaient s'en sortir avec le football. J'ai été sélectionné par 7 détails jeunes. Les Suisses sont venus te chercher. Oui, ils sont venus pour recruter les jeunes dans ce terrain de football à Mimboman. C'est ça? Oui, c'est ça. Il y avait... Oui, vas-y, parle, vas-y, parle. J'essaie de fermer la porte parce que comme on n'entend pas bien, vas-y. Il faut des personnes qui ont joué un pro-ballon. Quand on fait des recrutements, il y a plus de recrutements que 2 ou 3 personnes. Il y avait des centaines de jeunes aussi. Nous avons été sept recrutements qui avaient été recrutés. Puis, je me disais que ça allait arriver. C'était la période où j'étais en plein d'examen. C'est en train de faire mon pro-ballon. Bon, la chose est arrivée. On m'a dit va, vas-y, va, moi. Moi, je suis allé, je n'étais pas préparé, mais j'étais un petit recrutement parmi les sept personnes qui avaient été plus. Puis, il me faisait en quelques temps, un, deux, trois mois, on était en fait des partis, des partis, des partis. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés ainsi. Ils sont partis dans une ville conatienne de s'accélère. Dans une ville qu'on appelait comment? Nechâtel, ce qu'on appelle Nechâtel. Ah, Nechâtel, en Suisse, oui. Oui, donc tu avais été sélectionnés par les Suisses qui sont venus pour recruter les jeunes concernant le football et vous êtes et ils vous ont amené à la ville au canton de Nechâtel, c'est ça? Oui, oui. Oui, puis bon, nous avons été quatre qui avaient été recrutés. Deux gars qui étaient étudiés parmi nous avec qui ont été retirés la société. Deux, dix, 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 Nous sommes revenus ici, là, au pays parce que bon, en fait, nous étions capables. Ils ne voulaient pas prendre le risque de continuer à jouer au pays et clor fait de venir quelques si c'est moi pour mon cas par exemple, j'étais parti pour aller en train à Marseille dans mon parti. Je pense qu'il y avait même déjà le biais d'adjustice. enfin demi combien 1990 1998 avec quel âge avec quel âge tu avais 18 ans et actuellement là ton âge normal alors c'est quel âge 41 ans bientôt au mois d'octobre au mois d'octobre tu auras 41 ans oui ok vas-y oui comme je devais normalement remonter au niveau de mazaye en mai 4,99 malheureusement en janvier lors d'un tournoi où nous avons été inscrits j'avais des projets on appelait le projet je me souviens bien c'était le projet Mojang c'était le même truc que le projet nous sommes allés jouer un match au niveau du lycée des projets j'avais marqué un mur et puis tout ça entre les jours dans ma jubilation je faisais les applicatifs je suis retrouvé avec la tête quelqu'un t'a bousculé attends explique un peu comment l'accident s'est passé tu dis que tu as marqué un but j'ai marqué un but j'ai jubilé je me suis mis à prouver sur le côté des gens me suivaient pour c'est la joie à l'émotion oui les gens me suivaient et moi j'ai fait des acrobaties en faisant des acrobaties voilà ok sans suspension sans suspension donc tête en l'air en tête d'accueil c'est là où quelqu'un m'a bousculé c'était pas très un accident c'était pas comme quelqu'un qui vient vous oui non je comprends c'était pour comprendre un peu voilà je suis tombé avec quasiment la tête heureusement ma main avait amorti une partie de la chute et dans ma chute il y a eu un petit bruit juste un petit carcement un petit carc là moi je l'avais entendu mais ce qui était là je ne pouvais rien entendre donc au niveau de la chute c'est là où tu as eu le petit carc là oui au niveau de mon cou au niveau du cou là c'est là où il y a eu le carc moi je l'avais entendu mais je savais pas que c'est quelque chose qui pourrait être grave oui quand je tombe et puis les gens viennent et ils tombent sur moi on est contents nous tous après la jubilation ils étaient qui voulaient donc me remettre de vous au moment où on veut que je ne prenne pas les mains pour me les aider bon je retombe comme un château de patte parce que je savais plus d'écrire je n'ai repassé plus rien je ne sais pas si je n'ai repassé mais après les événements là moi les premiers avaient été sélectionnés au niveau du quartier il y a eu la l'eau c'est capté dans la moelle épine dans l'est si en haut ni en bas ça fait que elle a commencé à s'éparpiller plus qu'il y avait déjà une cassure oui donc je ne repassais même déjà plus rien je ne repassais plus rien je ne repassais plus rien puis je me souviens qu'on m'avait amené à la fois quand je ne m'étais pas épargée je me souviens de tout je m'amène à la maison comment on arrive à la roi pour faire la connexion et là oui vas-y les urgences à l'hôpital central de là on me met et puis le lendemain c'est un mec qu'il soit le lendemain je lui dis on commence à me faire des examens raqués finalement les suissons oui 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 et donc tout le temps il y avait c'est que je faisais la preuve il y avait mes parents beaucoup que j'avais dit il y avait une part que j'avais au même temps j'allais aux entrants au niveau des on payait même ma finance dans le mari c'est ça et puis on payait aussi un studio partagez non mes gens partagez mes gens comment vous êtes même comme ça tout à l'heure on était à plus de 1000 personnes quand il vient pour pleurer et tout ça là maintenant qu'il y a un fait réel qui est là vous ne partagez pas vous ne faites que des salles c'est quoi ça hein vas-y parle mon fils et finalement j'arrive à l'hôpital on fait les radios les radios ne montrent rien et puis ils sont on demande de faire le scaner le lendemain va et puis ils sont venus on fait le scaner à partir du scaner il vient de dire aux docteurs et puis les professeurs aujourd'hui c'est lui qui fait un examen c'est lui qui fait des études c'est un peu le mal au fait du puis on a pris le scaner ils ont examiné ils ont commencé à faire un examen et puis il fallait m'opérer tout le coup il fallait m'opérer et puis finalement l'opération avait été programmée et puis les fils puis jusque là ils continuaient de payer mais au moment où le dentaire les a mis en l'air c'est comme de donc quand on peut opérer mais la rééducation va être longue on se dit parce que 7 000 mois à l'hôpital il n'y a pas opération ils finiraient au point à mes pensées je commence à je ne sais pas j'ai commencé à désespérer et faire preuve l'espoir ici oui vous savez je commence à faire le poids le sang je commence à être en ligne donc je commence à avoir découvert mon niveau d'hôpital curieusement au troisième jour de mon hospitalisation j'ai commencé à faire les escars les escars oui parce que tu étais à l'été oui mais au troisième jour ils ont commencé à dire c'est pas normal qu'ils fassent les escars après le cas au troisième jour il n'est pas normal qu'on fasse les escars si tout le monde il était bien entretenu le lit ne pouvait pas être audition tant que je supportais une sonde et puis après je ressentais quand je voulais faire puis quand je voulais faire l'espoir d'ailleurs alors l'opération a traîné parce que aujourd'hui il commençait à avoir des problèmes de complications quand il n'y avait pas l'oxygène dans le bloc opératoire c'est moi qui avais du sang il fallait trouver des gens pour donner le sang normalement au quartier le docteur aussi qui faisait mon chirurgien commençait à faire des voyages il allait trois heures après il allait il l'opérait il restait par l'hôpital comme il répond il n'avait pas resté par le seul cas et puis finalement un jour il est arrivé dans la nuit il a demandé qu'on ne peut pas qu'on ne me dit même pas qu'on va m'occuper au lendemain au matin on m'a opéré c'était très bien parce que pendant les examens quand on faisait des examens le matin si on me couchait je ne ressentais pas tout à fait je n'entendais rien je ne ressentais rien puis ce soir là quand on a fait l'opération à mon réveil à la soirée il était environ 20h quand on a fait la soirée je n'ai pas fait je n'ai pas fait quand on tapait sur mon poids on m'a tapé ils sont tous plus matés au niveau de mon vie et les étudiants on commençait tout beaucoup à réaliser et puis quand on essayait de le faire sur la plante il y avait une réaction la situation c'était très bien parce que il y réalisait bien on a même essayé de le mettre sur le cou par de la fatigue et puis on a dit il faut le réfléchir il était question vraiment la rééducation la souffrance j'étais ici comme ça moi avec les escars j'ai dit j'avais les escars comme ils n'étaient pas bénis devant, derrière, avant je ne peux pratiquement pas me coucher d'un côté tu vois je n'ai pas adapté à la position où tu ne vois quand tu es couché sur cette position ça veut dire sur le ventre sur le ventre tu n'as pas d'escar non non sur le vent non souvent les escars c'est au niveau du genou du genou du genou parce que le genou comme je suis couché je ne peux pas me lever pour aller uriner par exemple genre oui on t'a volé quoi ? qu'est-ce qu'on t'a volé ? mon mater pas mon mater là mon mater là en son petit je suis là vous insiste Les Suisses, eux, ils n'avaient rien fait alors ? Au début, juste pour l'opération. Et puis, quand on a dit que la rééducation n'est pas une rééducation de deux mois ou trois mois. J'ai eu une longue rééducation d'une année ou peut-être deux. Moi, je n'avais pas un contrat signé sur un papier avec un autre contrat qui était moral. C'est à ma affaire que je devais aller signer les papiers pour entrer à l'école les deux années de contrat. Tout s'est effondré. Quand les Suisses ont entendu, ils ont beaucoup investi pour leurs opérations, leurs voyages. Et ils n'ont pas de retour. Et là, on a entré là et dit que le produit, comme ils l'ont fait, le produit et la pépite. Actuellement, elle est un contrat. Elle est... comment dire ? Ils ne peuvent rien faire avec moi. Donc, comme il n'y a pas de contrat, ils m'ont signé. Ils ne peuvent pas continuer la collaboration. Mais que si tout se passe bien, ils vont garder un regard. Donc, tout le coup, comme ça, ils ne peuvent plus continuer à investir de l'argent parce qu'ils ont beaucoup. Tout à fait. Mais tu as quand même encore des nouvelles ou bien personne, il n'y a plus personne qui existe ? À la même année, je n'ai plus... À la même année ? Ben oui. Parce que tu ne vas pas à l'autre produit. Eux, ils sortent de l'argent et tout. Bon, dis-moi, au niveau de ta famille alors ? Au niveau de ta famille ? Quand je sors de l'hôpital, je reste à l'époque, ma soeur est vivante, ma mère est vivante. Je restais chez ma soeur. Ma soeur était dans la... Et la roma s'occupait de moi à la maison. Ma toilette et tout, le reste. Parlez-moi, à l'hôpital, on nous a donné un petit mec qui devait venir, commencer à faire ma rééducation. Même à la maison. Je vis-à l'hôpital qui fait le cas. Mais à la maison, je me suis n'est jamais arrivé. Les groupes de personnes vont nous abonner. Il s'est passé une année, puis deux années, puis trois années, puis personne n'est jamais arrivé. Alors, je me retrouve avec un... Je me retrouve avec un corps qui commence à s'enregistrer. J'ai dit qu'il s'enregistre, en fait, il s'enregistre, en fait, il s'enregistre, en fait, il s'enregistre. Et puis, vous savez, les autres, ça commence à devenir du... Le corps du tout. Et je ne suis pas à mon état du genre... Quand on prend les produits, on est sur le compétitre à l'hôpital, le suivi, comment c'est même à manquer. Là, il s'est là, il faut que vous gagnez sur le compétitre à l'hôpital. Bon. C'est un petit coup-là, hein, malgré qui croit, ça en occupe. Attends, excusez-moi, mes gens. Ah, ton camé... Là, il a commencé à pouvoir. Alors, ouais, vas-y. Ouais, au niveau de... Au niveau de ta famille, donc, tu n'as plus ta maman. Oui, on m'a décédé en 2017. En 2017 ? Oui, une année plus tard, madame, j'ai aussi décédé. Ok, ta gagne s'est décédé l'année qui suivait. Allô ? Aïe, la connexion. Allô ? Ouais. Ça, c'est les unités qui sont finies. Ok. Il y a les infirmières qui sont là. Les escarres. Les escarres, c'est quand tu as la peau qui pousse. C'est-à-dire, quand tu dors à un seul endroit, on ne peut pas bouger. Il n'y a plus de vie à cet endroit-là. La peau commence à pourrir, ça fait des blessures. C'est ça qu'on appelle les escarres. Oui, c'est ça. J'ai vu ça. Moi, on m'a retiré la chair au corps. Hein ? J'ai dit, on m'a retiré la chair au corps. Quand la chair était morte, on retirait. On le sait. Moi, j'ai vu la chair de mon corps enlever. Plusieurs fois. Moi, je levais la chair au corps. Quand elle avait déposé, elle est devenue noire. Et donc, c'est... Mon Dieu, ma chère, comme ça, on est allé ici. Qu'est-ce que j'ai ? Oui, et ta grande-sœur-là, elle n'a pas eu d'enfant ? Elle était mariée ? Non, ma grande-sœur-là, non. Non, elle n'a pas pu se marier. Elle ne s'est pas mariée. Ce n'est pas parce que les propositions ont marrié. Et je me souviens que là où j'ai fait la... Non, en fait, là où... L'endroit où j'ai fait l'accident à Écoumou, je reste là-bas. Où ça ? Je dis, oh, mais les filles me dors. Je dis à Écoumou. À Écoumou, oui. Il ne faut pas rester. Je suis le père de ses enfants. Il était fiancé, il devait se marier au mois de juin. Au juin de l'année de 99, il devait se marier. En fait, il n'a pas eu mariage. Parce que la main du temps n'était pas d'accord. Et là, les enfants. Et là, les enfants. Les grands-enfants, les enfants. Et ils viennent quand même te rendre visite. En fait, il n'est à plus de 25 ans aujourd'hui, lui aussi, il est entré dans l'armée. Il est entré dans l'armée. Il est entré dans l'armée. Je ne sais pas où il est. Mais il lui reste beaucoup plus. Je peux proposer les histoires. Il a deux petits-sœurs de 11 ans et je crois 5 ans. Oui, il y a un, le troisième, il y a un quatrième. Lui, le deuxième, c'est ma sœur. Puis, je suis là-bas à Lyon. Son père est au niveau des Bologues. Puis, je ne savais pas que je suis resté allé. Puis, je suis allé resté allé. Je ne sais pas si l'enfant a bien de l'être. Et souvent, dans la journée et le soir, ils sont fatigués. C'est moi qui resté allé. Quand l'homme ménager n'était pas là, il me fait rester allé. Il m'a pas là-bas. Donc, on a dit ça. Avant mon d'accord. Bon, lui, il est tuté. Bon, explique-nous un peu ton quotidien. Comment ça se passe ton quotidien? Là où tu vis, tu vis où? Chez qui? Après la mort de ma sœur. Parce que là où on avait la mort, là où on habitait, en regardant la mort, au niveau de la montée du dos. Montée du dos. Quelqu'un avait acheté les guênes. Puis, montée du dos, au niveau de... Pour ceux qui connaissent bien un truc, comment on appelait l'hôtel du dos? Ceux qui connaissent l'hôtel du dos. Oui. Oui, ceux qui connaissent l'hôtel du dos. On habite à l'endroit, là. Il y a quelqu'un, là, on l'appelle Babo, qui... Il est, je parle, le secrétaire, le président, le cabinet civil. C'est lui qui a acheté tout l'endroit, là, avec les terres et tout. Il y a une petite petite chante, on l'appelle Endira, ton papa. Oui, 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 Endira, son papa. Ah! C'est pas... Montée du dos. Si je me trompe. Oui, il ne faut pas que je me trompe que je dise des bêtises. Parce qu'on m'a dit, il y a un endroit où... Ils ont construit une église, non? Ils ont construit une église, là, hein? Oui, ils ont été. Ah! Donc, c'est sur la route d'Izacam. Sur la route d'Izacam. Voilà. Ok, oui, 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 oui. Ah, d'accord, ok. Je vois, je vois où c'est. Je sais, derrière l'église, là. C'est là où on est allé, là. C'est là où je rétablis. C'est là où on décède. Avant qu'on décède, apparemment, le monsieur avait étudié les terrains, là. C'était pas un terrain avec les études fonciées pour les gens qui étaient là. Oui. Donc, on a expliqué les gens, là, tout le monde. Aujourd'hui, quand tu vas, là, il y a des maisons qui sont encore du tout, mais personne n'habite plus. Sauf ceux qui sont un peu plus loin, là, où le terrain n'est pas condamné. Et puis, je suis allé rester chez ma sœur au niveau de l'hôpital, comment on appelle, Gakar, Saki Gakar, Dizel, là. Elle avait un domicile, une maison de service. C'est là où j'entends, Dizel, pour accueillir, elle m'a donné une chambre, là-bas. Parfois, quand j'arrivais, Dizel, elle est tombée malade, elle rentre à l'hôpital. Pendant qu'elle est rentrée à l'hôpital, moi, je rentre chez Dizel. J'arrive à la maison, elle n'est pas à l'hôpital. Bon, elle est réjunie, elle n'est jamais réjunie à l'hôpital. Et tu t'es retrouvée seule comme ça. Bon, actuellement, là, là, actuellement, tu es où? Non, mais après, là. Actuellement, là, tu es où? Actuellement, tu es au niveau du Carrefour Paquita, tu m'y connais, tu es. Au Carrefour Paquita, tu vis avec qui? Non, 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 non. J'étais avec un ami il n'y a pas très longtemps et il est, lui, aussi, réparti d'hôpital. C'est d'avoir avec mon frère. Pas mal. Pas mal. Donc, tu vis seul. Et qui vient t'aider à faire tes échanges et tout? C'est quoi ton quotidien? Explique-moi un peu. Explique-nous un peu ton quotidien. Comment ça se passe? Qui te fait à manger? Qui vient te faire tes soins? Ne serait-ce que pour pipi, caca? J'ai vu une bonbonne, là. J'ai vu une bonbonne dans la vidéo. La bonbonne, là, c'est quoi? C'est là, bon, comme bon d'eau que je bois. En fait, j'ai venu ici où, comme je ne peux pas attendre tout, tant que quelqu'un vient ou vient, j'appelle quelqu'un et je ne sais pas où. À mon moment, c'est une bonbonne, il dit qu'il faut d'eau. Alors, j'ai fait même un d'eau à l'intérieur. Et le sou arrive au niveau de mon... Quand je peux boire, je peux soulever le sou avec ma main. Je me mets au niveau de la bouche, je dirais l'eau. D'accord, ok. Donc, au niveau de... Bon, je vais un peu aller... En fait, c'est pour comprendre. Ton manger déjà, comment ça se passe? Tu t'alimentes comment? Ah, ben, il y a eu une de mes voisines qui est de la poussée. Oui. Je ne dis pas, c'est vrai que... C'est vrai qu'on doit être soin, quelque chose que elle peut pas, mais bon. Elle ne prend plus. Parce qu'on est très bien là, de ma main, j'allais dire soin. C'est vraiment une de mes voisines. Ton papa est aveugle, vive et espoir. C'est lui qui l'est déjà réactif. Ouais, elle peut pas, oui, je pense. Donc, quand elle a mangé. Quand elle a mangé, c'est-à-dire quand elle pense à toi, pendant qu'elle prépare, c'est là où elle te donne à manger? Quand elle y a. Oui. Mais quand elle y a pas, supposons qu'elle n'est pas là. Elle est doux, la voisine est doux. Donc, je peux penser qu'elle a un village. Elle peut se déplacer, elle peut aller en week-end et tout. Comment ça se passe? Ouais, là, on peut dire un petit vrai. Moi, je n'ai pas encore eu ce type d'appui. Il y a qui sont toujours là. Mais j'ai une fille de cheveux, elle est bassa pour moi. Ah, tu es bassa? Oui. D'accord. Qu'est-ce que j'allais dire encore? Bon, ça, c'est pour le manger. On va dire que c'est la voisine. Donc, la voisine, elle fait comme, elle fait comme, quand elle a à manger, c'est-à-dire quand elle fait à manger chez elle, c'est là où elle pense à toi. Bon, l'eau, l'eau, là, c'est comment? C'est l'eau minérale? C'est quoi? C'est l'eau du robinet? C'est l'eau du robinet parce que les années où je prenais l'eau du robinet, ça m'a créé tellement d'individuons, les mots de plan, les poumons et tout le temps. Depuis un jour, ça a tellement fait la guérison, j'ai failli, j'avais pratiquement 3-4 mois, on m'a confié de même beaucoup à l'eau du robinet. Ouais. Donc, la bonbonne d'eau, une bonbonne de 10 litres d'eau, on va voir, général, c'est quoi, 1000 fois, 1000 fois, la bouteille. C'est une bouteille qu'on a frappé une semaine maxi. Hum hum. Une semaine? Tu bois les 10 litres pendant une semaine? Oui, 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 parce qu'il faut que je consomme beaucoup, beaucoup, pour aussi faire sortir. Et bon, ça, là, aussi, l'intérieur, d'après, c'est vraiment maxi, pour que je sois beaucoup de... Bon, maintenant... Il n'y a pas d'état. Ah ah. Bon, maintenant, je vais aller un peu dans ton intimité, d'accord? Je suis désolée, mais on ne va pas pousser loin. Je veux dire, quand je parle d'intimité, c'est-à-dire que tu dois faire l'aisselle. Et dans l'aisselle, est-ce que tu as une protection? Au départ, au départ de mon accident, je ne sais pas que je fais l'aisselle. Maintenant, je sais que je fais l'aisselle, je sais que je... Mais cependant, j'ai expliqué au départ que je ne peux ni me lever. Donc, il arrive que je mette des végétables. Bon, alors, il n'y a pas des végétables. La végétable est déjà quelque chose. Une végétable, c'est 1 000, 2 000, 2 000, 1 000, 1 000, 1 000 en montant. Mais tu ne peux pas avoir déjà la végétable un jour, 2 ou 3 jours. Une semaine, c'est le budget que ça fait. J'ai déjà préparé d'une seule végétable. Si une végétable, c'est une végétable, c'est pas une journée. Si pour la changer, parce que tu urines, il arrive que tu vas décider aussi. C'est-à-dire que tu fais sur toi, en fait. C'est ça? Je suis obligé. Voilà, tu fais sur toi, et après, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour te débarrasser. Bon, au cas où tu n'as personne. Et imagine, moi, je dis dans mon quotidien, c'est que la plupart du temps, il y a personne. La plupart du temps, il y a personne. Donc, imaginez une journée avec l'urine, avec la selle. C'est un peu donné. Quand je veux parler, par exemple, des stades au niveau des genoux, souvent que ça produit, c'est ça. D'accord, parce que l'humidité, ça arrive au niveau des genoux. Et comment ça produit, donc? Et des cuisses. Et des cuisses? Il arrive que ces cuisses-là, aussi, ça forme des petites brûlures. Des brûlures? Une, deux, trois jours. Tu as eu à dormir sur ton pipi et ton caca pendant trois jours. Il n'y avait personne. Oui, c'est pour ça que je t'ai appelé. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure que, bon, je vais peut-être toucher ce côté sensé. Mais il faudrait que tu me le dises, tu vois. Parce que tu peux avoir des gens qui sont là, qui s'occupent de toi et d'autres qui ne sont pas là. Puisque, on va dire que tu n'as plus personne, tu n'as plus aucun membre de ta famille. D'accord? Donc, tous ces gens qui viennent, ce sont tes amis, ce sont des bénévoles. Et la voisine aussi? La dernière fois qu'il est passé, tu as un grand frère. La dernière fois qu'il est passé, c'était quand? Je ne sais pas si tu te souviens, quand j'ai dit à bâton que quelqu'un était le temps, il m'a changé tout à l'heure. Oui. Oui, c'est lui qui était là. D'accord. Ok. Donc, ça veut dire qu'il est quand même présent. Il vient de temps en temps. Pas ici en même temps. Bon, il s'est arrivé qu'aujourd'hui, il était là quand même. Mais avant qu'il ne soit là, ça faisait combien de temps qu'il était là? Ça faisait combien de temps qu'il n'est pas venu? Deux jours la dernière fois. Deux jours. Et pendant ces deux jours, si tu n'as personne, on va dire qu'à moyen, il y passe une fois les deux jours. Bon, entre-temps, si tu n'as personne, tu es dans ton pipi, dans ton caca. Non, mais c'est bon. Je comprends encore. Je comprends que ça puisse un peu... Je te l'ai prévenu que ça sera un peu... Je vais te poser des questions parce qu'on veut comprendre comment ça se passe ton quotidien. Et au moins, ta douche. Tu prends une douche tous les jours? Non. Tu ne peux même pas prendre la douche tous les jours puisque ça arrive que... Bon, laisse ce côté-là. Voilà. Bon, tu as besoin de quoi? Alors? Ça va, respire. Respire un peu. Bon, donc, actuellement, parce que de mon quotidien, il y a quelques mois, en début d'année, ou alors, j'ai l'obligé de l'année, pour moi, ma salarise. Est-ce que c'est possible de t'asseoir? Est-ce que c'est possible de t'asseoir? C'est-à-dire que si tu as un fauteuil roulant, aujourd'hui, c'est possible que tu t'asseilles? On peut t'asseoir? Je ne serai pas confortable. Tu ne seras pas confortable? Je ne serai pas confortable. Oui, parce que les os ont rédit, la rééducation n'a pas été faite dès le départ et tout. Au niveau de ma hache, c'est, comment dire, un peu bloqué. Et bon, j'ai, comment dire, un âge qui est dévoitif. Donc, tout le temps, j'essaye, même souvent quand je rentre dans la voiture, pour beaucoup d'acrobaties, pour que je m'asseille. Oui. Et j'essaie au moins d'adapter la position à la fille. Et à la maison, je ne m'asseoir presque pas. S'il arrive de temps en temps où je peux demander, je sens peut-être mal la position où je suis dit. S'il arrive que je demande à être retourné. Ce n'est pas le cas tout le temps, mais il arrive que je demande à être retourné et rester sur le dos des fois. Je pense que ça va, c'est un peu. excuse moi j'ai eu un appel tout à l'heure dont j'ai recoupé oui oui c'est chez moi que ça buggé là maintenant c'est bon tu m'entends moi je te vois là ah bon attends 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 je remets bien comment on fait même souvent encore la vidéo est en pause ouais attend j'essaie de revoir comment je fais souvent alors voilà je sors complètement je sors complètement je reviens voilà je vois que tu as un costume la délire tu me seras le costume on rigole un peu malgré la tristesse ah la 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 ouais donc tu es face il ya il ya des internautes qui t'écoutent là qui te regarde tu es facile voilà la 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 donc voilà je te posais la question de vraiment ce que tu avais besoin comment je peux te venir en aide comment je peux demander à mes internautes parle leur ils sont là comment qu'est-ce que je peux faire pour toi qu'est-ce que nous pouvons faire pour toi oui attendre j'ai expliqué un peu avant que la vidéo n'est pas une internaute oui en milieu d'année ou en début d'année j'ai fait faire des roms a fait faire des éliminaires et au préalable une opération avait été dit mais on ne peut pas faire l'opération là parce que ils m'ont plutôt recommandé de faire des massages massages qui est de thérapie et plus tard quand je crois que le corps aussi remonte parce que en ce temps j'ai perdu beaucoup de masques musculaires à cause de comme je vous ai dit à l'heure il n'est pas une arrosée j'ai perdu beaucoup de masques musculaires et s'il faut faire une opération il faut me refaire la musculaire et en masse donc les massages dont on a besoin de faire déjà c'est pour fermenter la terre au corps et éventuellement l'opération pourra qu'ils le rappellent après qu'ils aient décidé d'ailleurs que ça ne se passe bien et que je m'alimente parce que je suis sous-alimenté je prends partie des calories les vitamines et pas du pouvoir donc il faut que je m'alimente que je remonte en masse et que je recoruse certaines lignes en fait il faudrait que tu prennes un peu de poids que tu aies un peu de grâce sur toi un peu de chair que tu aies une alimentation une hygiène alimentation alimentaire c'est ça une bonne hygiène alimentaire je dois bien manger et bien alimenter et prendre les vitamines pour que le corps remonte les vécu et puis en ce moment là l'opération pourra tu faire la réducation d'ailleurs qui va continuer après l'opération parce que c'est pas un peu parce qu'on va opérer automatiquement tout va aller bien il va falloir faire la réducation avant et après maintenant les gens ne savent pas là où j'habite pratiquement ce que je fais c'est pas si je travaille ou bien d'accord alors si je comprends oui il ya il ya un problème de connexion où ça ne passera bien alors si je comprends bien il te faut une bonne alimentation bien saine c'est ça et là où tu vis tu es en location c'est une chambre c'est un appartement c'est quoi il ya salon et chambre et tu vis ou dans la chambre ou dans le salon tu es dans la chambre donc tout tout le temps tout le temps tu es dans la chambre est ce qu'on t'amène même souvent dehors en dehors du fait qu'on t'amène à l'hôpital par exemple pour des examens ou pour je sais pas avoir un médecin est ce que tu sors souvent est ce qu'on te fait souvent sortir c'est à dire prendre un peu d'air quand même c'est pratiquement impossible je ne peux pas moi je ne peux pas rester à si longtemps à poser comme j'ai discuté tout à l'heure la hanche qui est déjà raide il faut s'asseoir il faut se capir au port déjà la loi où je vis il n'est pas assez handicapé pour les personnes handicapées comme toi l'hôpital il n'est pas très vite donc même avec une chaleur là je suis assis dehors là je ne peux pas faire un tour deux tours pour les compétences de faire du parois et c'est là c'est un endroit où je suis arrivé en catastrophe parce qu'il n'avait pas où aller il fallait trouver quelque part où aller à qui je suis arrivé là donc puisque je suis dans la chambre il est arrivé que je suis démarche comme la dernière fois que tu es là l'hôpital c'était quand avril ou mais pendant tout ce temps il y a une fenêtre au moins dans ta chambre là qu'on nous veut de temps en temps quand même et tout on vient t'ouvrir un peu pour aérer et le soir signe à personne ça reste ouvert comme ça parfois tu as dormi comme ça une fois je me souviens pas une fois plusieurs fois il n'y a même pas fait longtemps ça en fait ça il n'y a pas longtemps c'est des choses des fois trois semaines ou un mois il s'en fait partie comme ça et les gens qui viennent se renfermer la porte l'autre a dit j'arrive l'autre a dit j'arrive et il est comme ça que du tout à l'entendant personne est venu je suis resté à regarder et puis moi j'ai complètement oublié l'histoire de la fenêtre puisqu'on a dû mettre une espèce de guillage au niveau de la fenêtre ça fait que les musiques n'entendent pas mais un peu plus tôt pour Camille il y a deux ans de cela là c'était quelque chose à j'entoyer la je n'avais plus rien je me suis retrouvé la porte du salon ouvert de la fenêtre il n'y avait personne là à cette époque là j'ai resté avec quelqu'un des gens qui dépassent n'est pas heureux bon c'est pas la suite du lendemain j'ai appuyé mon frère il est en train de payer la porte ça faisait pratiquement deux à trois jours la personne ne venait pas moi je pensais un m'appelle j'arrive j'attends moi je viens j'attends j'attends et puis les heures passent on est 22h 23h et puis je me retrouve à midi je ne vais pas le réveiller parce que son téléphone ne passe déjà plus donc il y a une fois où j'ai passé pratiquement la fenêtre et le salon il est couvert il y a des chansons je me souviens une fois les chansons en rentrant il est pas d'arriver au salon là ouais pas moyen de les chasser ils sont venus faire la fête oui les chansons en rentrant il est pas d'arriver au salon là c'est pas vrai ça et les voisins à côté et ils ne voient pas ça les voisins ne voient pas qu'à un moment donné quand même quand ils voient qu'il y a personne ils peuvent quand même venir fermer et savoir si ça va certainement que j'ai aussi dormi déjà ok ouais c'est vrai la personne m'avait dit j'arrive j'arrive j'ai attendu 22h 23h je dis c'est pourquoi parce que quand 21h arrive j'appelle là j'ai des gens m'ont ferme peu importe de lui qu'il y ait dit si quelqu'un vient de dormir et tout là quand il est 22h n'était pas là que tu vas tu veux j'ai fermé la porte même si j'ai souvent la lumière à l'idée qui n'entend pas c'est vrai que ça me crée les problèmes avec les gens mais ces gens là font qu'il y a des gens qui contribuent pour que je paye la maison donc c'est pas évident à combien tu payes ton loyer ? le courant donc j'imagine un peu au pays quand il y a souvent le délestage là mais ces jours-ci il y a deux jours j'avais même pas le courant il y avait des coups deux jours je n'arrivais pas à avoir le plan et tu es dans le noir même pas la bougie rien tu ne peux rien allumer complètement mon téléphone était éteint mon téléphone derrière vous allez tout le monde peut savoir c'est que le téléphone peut représenter pour moi parce qu'avec je n'ai pas appelé tout le monde qui s'est mis par là apporte moi la bougie comme je dis dernièrement j'ai appelé c'est ce qu'il avait dit apporte moi la bougie oui et là je dis le téléphone qui était éteint je peux pas appeler quelqu'un la porte est ouverte quand je suis dans son fils je n'arrivais pas par ça je dis que la porte est dormi comme ça et généralement mon barrière ne rentre pas trop parce qu'il n'a pas pour moi je peux comme je dis comment il est pas aller là je peux appeler il n'a pas mais bon quand je ne l'appelle pas il se dit que je t'ai dit à quelqu'un là d'accord tu remords il y a des moments où il y a des mois il vient il vient de sa tête il y a quelqu'un et et ton loyer tu le payes à combien 25000 25000 oui je paye le loyer 25000 je paye la lune 3000 2000 pour l'eau j'utilise l'eau pour laver mes choses je me laver la maison non on est la tête c'est parce que le dernier il a fait l'eau de robinet c'est 2400 au point de faire ce que ça te fait à peu près un genre de 30000 loyer et charges oui 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 loyer surTON surement tu dois avoir les aériques de loyer oui ça arrive il arrive ça arrive va la la ça arrive tout à l'heure tu étais un peu touché parce que j'ai vu comment tu pleurais un peu là mais malgré ça tu as quand même le sourire jusqu'à ce que je viens par exemple on va revenir un peu en fait c'est à 42 ans et tout bon c'est l'âge où on rêve ça y est les rêves sont en volant tous les rêves ce sont 41 ans oui les rêves se tiennent et quand 3 octobre ok oh la 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 mon chéri 3 octobre 80 bientôt c'est ton anniversaire jean au bâton je vais résumer un peu d'accord je vais résumer résumer jean au bâton quand on parle de vingt-cinq mille il vit au cameroun c'est un jeune garçon qui a eu un accident de football de sport il aimait le foot ainsi je si j'interprète mal tu me dis je pense que je vais revenir comme ça il a eu sa passion c'était le foot voilà et il avait des promesses il avait déjà des clubs qui étaient prêts à le prendre et tout malheureusement tout s'était courté lors d'un match lors d'un match inter club voilà un tournoi inter club et tout et voilà il a marqué le but et comme il était tellement content et heureux et tous ses supporters là parce que bon ce n'est pas les stades comme nous on a ici qui sont protégés et tout donc c'est des petits stades qui sont assez ouverts ou voilà le stade d'un lycée donc c'est c'est un stade ouvert ou bon il y a quand même un traçage comme quoi il y a des 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 là où les joueurs peuvent y être et tout mais et aussi il y a un autre côté où les les supporters peuvent être tout autour donc lors du match alors il avait gagné il avait marqué un but pardon et les supporters c'est qu'il était content qui était pour lui les supporters sont à se sont accourus pour aller l'embrasser l'encourager et tout 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 et comme il a fait un salto à la suite de son salto là ici au niveau de son cou c'est un claquement dont c'était une rupture complètement entre la moelle épinière voilà parce qu'elle descend elle va de la tête et descend juste tout le long de la colonne vertébrale donc la moelle épinière là il n'y avait plus de connexion entre le le cerveau et les membres inférieurs donc tout le reste le dos tout voilà en fait il est tétraplégique aujourd'hui et ça fait 22 ans qu'il vit il est alité il dort sur le ventre ça fait 22 ans voilà ça fait 22 ans donc il fait tout sur place voilà c'est celle le pipi et tout le même manger manger même déjà il mange quand il ya la voisine qui est là qui peut lui ramener à manger boire il a une bonbonne de 10 litres parce que vous allez voir sur la petite vidéo qu'il m'a envoyé ce matin la vous allez voir une bonbonne de 10 litres en fait c'est son eau minérale comme moi j'ai ma bouteille d'eau j'ai la facilité de boire mais lui il a fait passer un tuyau c'est à dire une paille une sorte de grosse paille qu'il a fait rentrer et t'a donné qu'un tu ne peux pas arrêter que tu sois avec la main tu ne peux voilà les mains aussi se sont redis voilà donc il ne peut rien arrêter donc ce qui fait que le fait d'être allongé il n'a que sa tête comme ça pour bouger voilà il n'a que sa tête comme ça pour bouger donc il ne peut pas serrer quelque chose à la main comme moi je tiens mon stylo donc ce qui fait que pour boire il a cette bonbonne là qui est posée par terre là la position qu'il a c'est une position qu'il dort il se lève il se réveille il il est là c'est une position qu'il est là ça n'a jamais bougé ça fait 22 ans il a sa paille et puis il tire donc c'est près de lui et le truc est à côté donc quand comme ça là c'est à dire c'est comme ça donc pendant qu'on parle je sais pas s'il peut nous montrer déjà c'est à côté là est ce que tu peux faire des mouvements tu peux nous montrer comment tu bois tu es en train de boire là à d'accord non c'est pouvoir qui tourner un peu la caméra pour montrer un peu le tuyau il est à d'accord c'est le tuyau voilà ok voilà c'est ça le tuyau ok ok d'accord ok voilà c'est bon qu'est ce que je fais c'est ici là ok donc à bas oui donc il s'allume comme ça tout seul il avait un matelas orthopédique parce que si je comprends bien il va solliciter je vais vous solliciter aussi mais je souhaites ensemble comme on a souvent aidé les gens si c'est possible qu'on trouve une solution qu'on essaie de voir ensemble moi je compte aller au cameroun vers la fin d'année fin d'année début d'année parce que vous savez que quand on a des projets et tout ça c'est c'est pas évident l'argent on ne ramasse pas moi il faut que je travaille dur pour pouvoir économiser et mettre un peu de côté non seulement pour moi et tout le reste voilà donc je compte aller au cameroun à ce moment là si j'avais les moyens je serais descendu ne serait ce que pour voir pour l'assister déjà si j'avais les moyens je descendais être avec lui parce qu'il m'a demandé et tout on est souvent là on a je suis déjà dans les réseaux sociaux je suis dans les réseaux sociaux il ya des aides qu'on apporte pour x y raison et moi en tant que blogueuse en tant que représentante de ce genre de cas du cas de benjamin oui parce qu'on a souvent fait on a souvent aidé dernièrement on a aidé mon frère avec son association pour les enfants qui devaient faire la rentrée scolaire on a eu acheté de kit donc ce que vous avez cotisé on a eu à le faire voilà un cas qui s'amène lui-même il m'a sollicité depuis il sollicité il voulait me voir il voulait me voir et moi j'étais encore tête en l'air et tout jusqu'à ce que la vidéo arrive ce matin voilà donc lui-même il s'exprime vous entendez bien il s'exprime et je voudrais qu'ensemble s'il est possible de voir comment est ce que on peut prendre ça on va pas lui ramener sa santé mais au moins lui ramener une ne serait ce que ses besoins quotidiens c'est pas évident je pense que lui le traitement n'a pas suivi donc là il faut quand même une rééduite ça veut dire qu'il faut un kiné qui va refaire revivre cet endroit qui s'est enrédit c'est ça il faut refaire revivre cet endroit ça va prendre du temps une fois que ce sera possible à ce moment on pourra quand même on va voir par la suite c'est ça parce qu'il te faut déjà oui marie l'orchoumi je pense qu'il faut lui faire oui je vais refaire le direct mais j'ai voulu quand même qu'ensemble qu'on essaye d'abord vous savez quand quelque chose arrive moi j'ai pris ça il y a des gens qui m'appellent il y a des gens qui m'envoient je peux pas aider tout le monde mais vraiment ça c'est un cas imaginez un peu imaginez vous je vous dis que quand vous avez envie de faire caca ou pipi c'est là vous savez que la santé c'est quelque chose qui est primordial ne serait-ce que le pipi ou le caca parce qu'il y a des gens tu peux être malade mais tu marches tu as quand même ton autonomie mais lui il n'a plus rien il a perdu toute sa dignité toute son intimité tout ce qui pouvait être c'est à dire que imaginez son quotidien donc c'est ça c'est dans ce sens là c'est à ce stade là qu'il est c'est à ce stade là qu'il est se nourrir il a du mal à se nourrir là j'apprends qu'il a un frère mais son frère il n'est pas là au quotidien son frère lui il vient de temps en temps donc il a sa vie qu'il a passé en priorité sa maman qui s'occupait de lui est décédée la soeur qui était encore là qui pouvait elle aussi elle est décédée un an après le décès de leur maman donc du coup il n'a personne il a les bénévoles il a des amis mais tout le monde met ses priorités en avant vous voyez ce que je veux dire donc il faut qu'on essaye de voir ensemble vu comme il a comme il a eu à faire ce témoignage je ne vais pas le fatiguer longtemps parce que ce n'est pas évident non plus on va se dire au revoir Benjamin comme tu m'as appelé je vais enregistrer ton numéro on va se rappeler et ensemble on va se on va essayer de discuter et voir comment ça va se passer d'accord exactement de toute façon je suis content de dire que j'ai reçu et que j'ai reçu et que j'ai reçu et que j'ai reçu maintenant bon c'est vous qui savez je voulais dire ce qui était pour mon cas maintenant je voulais toujours la suite de vous je veux enregistrer parce que je suis enregistré pour toutes les qui ont pris la pression d'accord ok ok d'accord bon est ce que tu as de quoi manger aujourd'hui aujourd'hui à manger quoi aujourd'hui avec la nourriture de la veille hier mais là c'est fini tout du vrai on verra bien du tout à la soirée qu'on peut faire quelqu'un peut venir te donner un coup de main là on ne sait jamais en pensant à toi oui 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 donc en fait tu vis sur le qui vit quoi le jour que quelqu'un pense à toi tu manges tu ne manges pas tu es là c'est un moment c'est un moment c'est vraiment le cas je n'ai pas dit tout le temps parce que par exemple la semaine dernière j'expliquais par exemple l'association de macho puis comment on dit je suis un membre de la dns comme on dit là-bas je suis aussi après il va s'arrêter pour tout ça qu'il y a eu il y a eu un petit reste d'argent là j'ai expliqué toujours pour ceux qui ont entendu ma plaque à gaz avait explosé ils m'ont fait le geste de m'acheter j'ai dit ma plaque à gaz ma plaque à gaz a explosé attends explique moi un peu la plaque à gaz a explosé comment ça a explosé comment en fait c'était pour moi je dormais la nuit je dormais la nuit celle-là là-dedans et je voyais les plaques à gaz avec qu'on appelle la nuit qui traînaient là-dessus je ne sais pas peut-être que c'était arrivé son temps de civilisation était fini je ne sais pas oui et par la grâce de Dieu il y avait bien aujourd'hui en plus j'étais hors la nuit il était quasiment une heure du frat et moi je dormais j'ai entendu une grande brouille par 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 parler comme si je te disais que je te disais que je te capais t'appoyais partout au mur et je pouvais aller regarder comme ça j'attends jusqu'au matin et puis quand on vient on ouvre la porte c'est les gens qui me demandent qu'est-ce qui s'est passé ici dans ma vie je dis j'ai aussi entendu l'objet quand on regardait se rencontrer la plaque à gaz elle toute une fois passée et tout allait partout au mur par la grâce de Dieu le machin n'était pas allumé hein j'ai imaginé que quelqu'un aurait allumé l'auté 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 ils ont parlé avec les autres ils m'ont donné quelque chose de poids la plaque à gaz ok bah écoute beaucoup d'émotion aujourd'hui je vais te laisser te reposer je vais te rappeler comme ça on va encore bien discuter on va encore bien discuter et puis après je te reviens d'accord je te reviens peut-être dans la journée parce que je vois qu'il y a des gens rose phoenix elle a écrit là tout à l'heure que peut-être qu'elle fera un geste bon je te reviens quand même d'accord merci beaucoup hein repose toi à plus tard je dis hein là on va passer des larmes comme je plairais au début de la vidéo là on va passer des larmes mais de il y a Nicolas aller chercher à l'école pure temps de merde je suis avec vous là vous me servez même à quoi même ? vous me servez même à quoi à beau le matin je suis arrivé à de ça non continue comme tu continues s'il te plait non s'il te plait eh 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 6h29 eh eh tu es pardon mais tu courrais déjà si tu me voyais pas tu allais mais parce que je savais que j'allais commencer par où pour t'appeler eh pardon mais t'es déjà devant la porte non vas-y t'es sérieuse ? si oui j'ai dit t'es sérieux mais t'es déjà devant la porte aïe mais la journée d'aujourd'hui a même quoi comme ça aujourd'hui aïe pardon mais t'as vu comment elle est elle est déjà dans la porte il faut m'aider aujourd'hui tu ne travailles pas pardon négocie avec moi non t'es sérieuse t'es sérieuse tiens à quoi alors il va chercher mais non toi aussi mais non psst je ne suis même pas habillée comme il faut là ça c'est les habillements de ma maison c'est parce que moi je suis habillée comme il faut imagine je vais les chercher ah merci et merci beaucoup ma soeur tu n'as pas besoin de ça ok ouais ouais j'ai dis qu'un la journée d'aujourd'hui c'est moment de joe anda ça je ne vous manque pas parce que j'allais déjà vous ramasser j'allais déjà vous ramasser que c'est comme ça que vous êtes moi je suis ici dans les réseaux sociaux Vous aimez quand vous aidez les autres, c'est que là où il y a un monde fou-flop, où il y a des histoires, un genre, un genre, vous allez vous aider là-bas. Vous dites que je suis votre star, d'accord? Quand on dit qu'on est, on a sa star et qu'il y a des fans, quand j'apporte un sujet comme ça là, déjà un, vous ne partagez pas, vous ne me mettez même pas. L'autre jour j'ai demandé plus de 200 000 abonnés, vous faites les 200 000 abonnés ce fond parce que vous partagez, hein? Vous ne pouvez pas venir comme ça là, c'est sur ma page que vous allez, les gens vont venir écrire du n'importe quoi. Quand vous allez ailleurs, vous allez lécher les culs là-bas. On a déjà dit qu'il y a une solidarité qui doit se passer, donc il y a une certaine catégorie de personnes qui doit être là, dont on parle des problèmes, on lèche leur cul, et nous autres, nous on est là, mais vous, vous êtes même quelqu'un, non je vais couper ma vidéo, ça ne sert à rien. Quand je viens, je vous apporte un sujet comme ça peut être vous, comme ça peut être n'importe qui d'autre, hein? En tant qu'abonné et que vous êtes mes fans, vous voulez me voir avancer, c'est vous qui m'aidez à avancer? J'apporte un sujet, est-ce que je suis là pour vous amener ce sujet là, pour que ça reste chez moi? Vous-même, vous voyez là que je travaille, donc vous êtes seulement là, quand je fais ma nourriture, vous venez prendre mes recettes, vous partez avec, et il y a un sujet comme celui-ci, vous n'êtes même pas capable de partager, vous ne partagez même pas. Ouais, mes gens, est-ce que ça part dans ma poche, est-ce que j'ai faim? Moi-même, je travaille mon argent, pourquoi vous ne voulez pas souvent que les autres augmentent aussi, pour qu'ils avancent aussi? C'est vous qui nous faites avancer? Non, mais ça sert à rien, attends, je vais couper, je vais couper, franchement, c'est décourageant comme ça, là, c'est décourageant comme ça, vous n'avez pas, on vient vous montrer les bling bling, si j'avais sorti les machins et tout, tout que c'est là, 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 voilà, c'est là où vous allez ramener tout ça, C'est là où on va vous voir, il faut vous voir comment vous allez sur les autres parcs, vous êtes tellement à l'aise là-bas et tout, je ne me calme pas, Jaja Diara, pourquoi? Non, j'étais même bien quand je ne faisais pas mes vidéos, dis donc, vous découragez souvent, il y a un cas qui est là, vous vous rendez compte, imaginez si ça arrive dans vos familles, Et même vous les avez dans vos familles, imaginez un peu le quotidien, c'est comme ça qu'on s'entraide, hein? J'apporte un cas comme ça, là, 22 ans, il reste à l'ité toute sa vie, imaginez son quotidien, mais toi, là, toi qui me regarde, tu es bien content quand tu vas t'asseoir, toi, là, tu chies, Tu te suis tes fesses, tu es bien content quand tu vas, tu pinges jusqu'à tu jouis, tu es bien content quand tu t'assois, là, comme ça, au moins, toi, tu manges, tu choisis ce que tu veux manger et tout ça, là, hein? Hein? Mais quand il y a une vidéo comme celle-ci qu'on a en train de montrer qu'un enfant qui s'est réduit de tout, quelqu'un se retrouve comme ça, là, il n'a pas à manger, il n'a pas à boire, il vit même là où il ne sait même pas si un jour ça va donner ou ça ne va pas donner. Et vous, vous êtes là, vous venez me regarder, c'est quand je pleure, tata, qu'est-ce que tu as, tata, qu'est-ce que tu as, les téléphones n'arrêtent pas de sonner de gauche à droite et tout ça, là, c'est quoi, même? Hein? Ah, vous découragez, dis donc, je vais couper la vidéo. Je coupe la vidéo, dis donc, vous ne me savez rien, franchement, je vais couper la vidéo, attends, moi, je ne suis pas une personne qui va arriver que je suis là pour vous faire les bling bling, ou je viens vous amuser, hein? Je vis comme une vie normale pour tout le monde, voilà, donc je ne veux pas souvent venir, là, et puis je viens vous faire le guignol, hein, vous m'applaudissez, il y a les vues et tout ça, quand il y a un sujet comme celui-ci, mes gens, vous dites que je suis votre star et que j'ai des fans comme vous, mais réagissez quand même, j'ai fait la même chose avec l'association de mon grand, enfin, l'argent ne va pas dans ma poche, moi, je ne suis pas une escroque, je travaille tellement du mon argent que j'ai besoin aussi que vous, vous m'aidez quand il y a des choses comme ça, Mais là, ça décourage, hein? Comment pour l'association des enfants qu'on a mis en place, quand c'est pour les autres, vous partagez, applaudissez, vous mettez les cas, vous partagez jusqu'à... Quand ça arrive pour ma part ici, oh non, tu danses ce camp, oh, tu vas dans, euh, 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 ce n'est plus la nourriture qu'on mange ici, là, dès que je viens à l'OMAçon pour manger, oh, tu es tout le temps en train de manger, maintenant, on fait des actes humanitaires comme celle-ci, personne ne partage, vous ne partagez pas, là, mais vous allez, vous me dites que, oh, il faut mettre la, 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 la cagnotte, je vais me mettre la cagnotte, vous allez mettre quoi, ça, c'est passé comment? 500 euros pour une cagnotte dans plus d'un mois et demi que j'ai mis pour les enfants, même pas 500 euros, mes gens, non, mais attendez, attendez, vous découragez, dis donc, il y a ça, 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 ça qu'il faut faire, j'ai fini ma vidéo, on vous laisse bye, au revoir, bonne journée à vous, allez, allez voir les autres vidéos, là où vous aimez, vous aimez un peu, vous allez parler derrière, moi, je suis là, au lieu de me mettre en haut, vous ne me mettez pas en haut, je vous sers à quoi? Les dames, les soumata, qu'il bat